Le ministre de la Santé, Benjamin Rompatin, a procédé en début de week-end à la remise de lettres de mission au nouveau directeur d'hôpitaux de zone. Des lettres de mission qui confèrent aux 11 nouveaux directeurs d'hôpitaux de zone 24 obligations contenues dans le tableau de bord rappelé par le secrétaire général du ministère. Ces nouveaux directeurs d'hôpitaux de zone ont été retenus suivant les procédures d'un appel à candidature. Ce dont se réjouit la nouvelle directrice de l'hôpital de zone de Le Cossard et porte-parole des nouveaux directeurs. Elle prend également des engagements pour l'atteinte des objectifs fixés. La mise en œuvre diligente des actions identifiées dans le cadre du processus de réforme permettra de pérenniser les bonnes pratiques et d'atteindre les objectifs de prise en charge de qualité des patients de nos hôpitaux qui constituent l'ossature de tout système de santé. L'état des lieux actuels de notre système de santé étant peu reluisant, nous vous promettons de mener des actions visant à corriger les nombreux dysfonctionnements au niveau de chaque structure hospitalière en vue de la meilleure prise en charge des clients et de l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement dans le domaine du secteur de la santé. Elle a par ailleurs pris l'engagement au nom de tous les directeurs nommés de respecter les 24 points du tableau de bord. Une occasion pour le ministre Benjamin Rompati de leur prodiguer quelques conseils. Lorsqu'un malade vient à votre hôpital, déjà à l'entrée, vraiment, avec l'environnement qu'il voit, il doit déjà commencer à se sentir bien. Lorsque vous constatez qu'il y a des dysfonctionnements dans l'offre de soins de qualité, vous devez veiller par tous les moyens, soit à votre propre niveau, soit en associant le niveau intermédiaire, ou bien en requérant au niveau central à corriger les dysfonctionnements que vous constatez. En acceptant ces postes, vous saviez déjà dans le table que gérer les hommes, c'est difficile. Vous devez tout faire pour vous assurer qu'il y a la cohésion au sein de vos équipes. Lorsque la cohésion n'existe pas, rassurez-vous, le prix à payer, c'est la mort. Parce que vous pensez que c'est l'administratif, c'est là seulement que ça se passe. Mais non, ça se repère que tuent les commandes, ça se repère que tuent le matériel disponible, ça se répercute la qualité des soins et ça se traduit par les mauvais soins aux patients et pour finir, ça se traduit par la mort. Le ministre de la Santé, Benjamin Rompati, n'a pas manqué de revenir sur les règles d'hygiène et de sécurité dans les hôpitaux de zone pour le bonheur du personnel et des usagers.